Hello, how are you doing ? 1, 2, 3, let's switch the sun J'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis trop 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 contente parce qu'aujourd'hui Vous l'avez vu dans le titre On s'organise pour le mois d'octobre J'adore faire ça C'est une passion l'organisation Donc là, je suis très 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 heureuse Je vous embarque dans un nouveau décor Que je veux pas trop trop spoiler non plus Mais vous verrez, ça va venir au fur et à mesure d'octobre Vous comprendrez très vite C'est parti, on va commencer par l'organisation du mois En termes de travail, en termes de perso, etc Et après on ira voir mon organisation au niveau du budget Let's go ! Du coup je commence par organiser vraiment les jours, les trucs de manière générale Par exemple à des vidéos YouTube Ça va être au niveau de mes jours dédiés à l'atelier Mes jours dédiés à certaines clientes, etc Donc je mets tout ça dans la vision vraiment mensuelle Je fais en général un petit code couleur Donc il reste très très sobre Comme vous pouvez le voir Il y a honnêtement beaucoup de choses au mois d'octobre Donc ça me fait un peu peur, je crois Bon après je vais plutôt le mettre dans les jours Le reste, donc on va rester sur ça pour l'instant J'ai juste du perso à mettre On va passer au jour que je peux faire Je vais juste commencer par les deux premières semaines Je pense que c'est déjà énorme Donc là j'ai un semainier en gros ici Pour vous aller mieux Alors la première semaine, on est du coup du 3 au 9 Donc lundi c'est aujourd'hui le jour où je filme cette vidéo Je pense qu'on est pas mal Ensuite du coup du 4 au 7 Donc du mardi au vendredi Et là le 5, toute l'après-midi c'est le montage Vendredi il faut que je prépare ma valise Là du coup je vais faire genre 4h pour Anne Il me restera 3h le frais jeudi Là j'ai mon avion à midi quelque chose Il faut que je retrouve Là je suis toute la journée pour l'événement des locomotives Je vais mettre 3h pour Let's do le gastro Jeudi Ok, ça me paraît bien Après je vais organiser mes jours du coup Mais ça je vais le faire au jour le jour du coup Logique On va faire le budget Maintenant ce que je vais faire dans cette vidéo C'est que je vais faire mon budget avec vous Mais je vais pas remplir vos enveloppes avec vous Parce que je sais pas encore quand est-ce que je vais le faire Désolée si c'est cette partie là qui vous intéresse Aujourd'hui on va simplement remplir Je vais vous montrer comment j'organise mon budget du mois Alors pour ce mois-ci au niveau de mes revenus Je vais me verser un salaire au début du mois Et un salaire à la fin Puisque ça dépend de mes différents virements de mes clientes Donc au début du mois je vais me verser 450 Et à la fin du mois je vais me verser 550€ Je vais aussi toucher les sous de Vintel Dire 60€ Donc on est à 1060€ Au niveau de mes dépenses fixes On a imprimé le foyer Donc ça correspond à ce que j'envoie à mon copain Puisque la plupart des choses passent sur son compte Puis on voit 159€ et 20 centimes A savoir que j'ai encore une aide de 200€ Sinon bah je lui devrais 359 Ensuite on a l'assurance voiture Qui est de 59€ Ensuite on a ma mutuelle de 17€ Ensuite ma location de batterie pour ma voiture Puisque c'est une électrique Mon prêt étudiant Ensuite il y a Bouygues pour la boxe Ensuite on a ma carte bleue Ensuite on a mon stockage à éclair Qui est à 2,99€ Ensuite il y a un remboursement pour le keuf Ensuite on a mes recharges de batterie De voiture quoi Et ensuite on a le paiement De mon iPhone 14 Que je paye en plusieurs fois du coup logique 502€ et 54 centimes Ok et ensuite je coupe le niveau de désemme le budget Pour les courses Je n'ai qu'à mettre 55€ parce que j'ai payé des courses par internet le premier Ensuite on a les sorties 80€ Ensuite pour les cafés 20€ Je rappelle j'ai mes cafés parce que vu que je suis auto-entrepreneuse Et que je travaille depuis chez moi J'ai inclus un petit budget si je vais travailler dehors Certaines fois Ensuite on a le véto Où je vais mettre 30€ Je ne mets pas de budget shopping Parce que j'ai acheté tout ce qu'il me fallait là Ce week-end Donc le premier de octobre Donc tout est good Donc 185€ Ça veut dire qu'il me reste en moyenne 200 à 300€ à mettre en épargne J'aime bien garder une petite marge quand même On ne sait jamais Donc je pense que je vais mettre 200€ d'épargne Et on va voir ce que ça donne Mes épargnes du coup évidemment Je les mets avec mon salaire de fin de mois Parce que ce n'est pas urgent Je n'ai pas besoin de ça pour vivre Donc du coup je les prends sur mon salaire de fin de mois Donc au niveau de mes enveloppes épargne On a voiture Donc ça c'est pour mon prêt étudiant en fait Donc on a voiture On a j'ai un rendez-vous de prêt bientôt Donc là je mets 50€ dans le tatouage Ensuite on a voyage Ensuite on a maison Donc ça c'est pour mon projet d'achat Je commence dès maintenant On a cadeau Et on a iPhone Puisque le plus tôt il est remboursé Le mieux c'est Voyage ça reste quand même assez vite Donc je vais mettre 40€ quand même Voiture ça reste fixe à 20€ pour le moment Dans cadeau je vais mettre 50€ Parce que pareil ça arrive vraiment vite tout ça iPhone je vais mettre 20€ Et maison Pareil je vais mettre 20€ Et normalement on a le compte C'est possible que je ne retire pas du coup mon épargne Parce qu'il y a certaines épargnes qui vont commencer à monter Donc du coup je vais les laisser sur mon compte en banque Pour ne pas garder trop de monnaie ici Évidemment Vu que ça arrive en fin de mois Il y a moyen que je mette tout en fait Sur mon compte de côté Et que par contre je continue le tracker Sur mon papier Et sur mes enveloppes etc Ok je pense qu'on est bon Du coup on a une marge de J'ai une marge de 172,46€ Waouh c'est trop chouette Je ne suis pas peu fière de moi Je vais évidemment faire le budget de l'atelier digital Donc mon entreprise Mais ça je le fais en dehors caméra comme d'habitude Et ben voilà on a fini ce qu'on avait à faire Donc si on regarde bien Alors là on a mes objectifs Mais je vous en ai parlé du coup dans ma vidéo Je vous la mets juste en haut Ma vidéo sur mes objectifs d'octobre tout simplement Ensuite on a du coup ma vision du mois Juste ici avec les trucs vraiment basiques Ensuite quand on tourne on a des notes Donc là ça va être des idées de post Ça va être des idées de Youtube etc Ensuite on a du coup mon budget perso Mon budget de l'atelier Puis ma vision de la première semaine Et ensuite c'est à moi de remplir ça pour tous les jours Génial, trop contente On peut fermer Ok Et après on peut fermer Génial Ok je reviens juste face cam pour vous dire Merci d'avoir suivi cette vidéo J'espère vraiment que ça vous a plu J'espère que ce nouveau décor vous a donné envie de voir la suite des vidéos d'octobre Je vous dis du coup à lundi pour un CIO day Que je tourne d'ailleurs le même jour Très drôle Donc bon je ne voulais pas si je suis habillée pareil lundi prochain pour vous Gros bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz